Access, les requêtes en QBE, les requêtes mises à jour mélangées avec les requêtes paramétrées. On pourrait très bien imaginer une requête qui permette de mettre à jour le prix d'un produit. Je vais par exemple prendre la table matérielle. N'oublions pas que j'ai une table backup au cas où je fasse une bêtise, que je puisse récupérer quand même la table initiale. Si ce n'est pas le cas, regardez la vidéo précédente qui me permet de faire une copie de la table matérielle en table matérielle backup. Donc si je prends ma table matérielle et que par exemple je prends le matériel électroportatif, après l'augmentation généralisée de 10% de la vidéo précédente, j'arrive à un prix de vente de 9 872,50 euros. J'aimerais par exemple appliquer une nouvelle augmentation de 10% mais juste sur ce produit. Aujourd'hui c'est le produit électroportatif, donc le produit 2. Demain ça sera peut-être le produit 4, 5 ou 6. Alors comment faire pour une requête paramétrée qui me demande le numéro de matériel à mettre à jour et qu'il effectue cette mise à jour ? Alors il s'agit d'une requête classique, je ferme ma table matérielle. Donc on se souvient, électroportatif, il est à moins de 10 000 euros. Je ferme, créer, création de requête. Je vais prendre la table matérielle, ajouter, fermer. Et là, je l'ai appelé deux fois, on le retire une fois. Je prends le numéro de matériel et là je pose la question. Entre crochet pour faire une requête paramétrée. Quel est le numéro de matériel pour lequel vous voulez augmenter vos prix ? Je ne le mets pas mais c'est ce que ça veut dire. On pourrait très bien appeler cette requête augmentation de tarif par exemple. Donc ça c'est la question, c'est quel est le numéro que vous voulez voir ? Moi ce que je vais demander c'est peut-être de voir le prix de vente du matériel. Donc on va faire une requête mise à jour sur le prix de vente et le prix de vente. Donc je vais faire PV mat entre crochets pour bien indiquer que c'est un champ. Sur la requête mise à jour, il vaut mieux mettre les crochets. Multiplié par 1,1. Donc il va être augmenté de 110%. J'enregistre cette requête tout de suite sous le nom de requête mise à jour 02. Requête underscore MAJ 02. Voilà, donc elle est là. Et lorsque je veux l'exécuter, j'ai juste à double cliquer dessus. Il me dit attention, vous allez exécuter une requête mise à jour qui modifiera les données de votre table. Oui, et là il me dit quel est le numéro de matériel. Je dis numéro 2. Ok, attention, vous allez mettre à jour une ligne. Oui, et là on va vite regarder notre table matériel. Le produit numéro 2 maintenant vaut plus que 10 000 euros. Il vaut 10 859,75 euros. Donc il y a bien une augmentation uniquement sur ce produit. Le produit précédent, les perforateurs, est bien resté à 4 239,40 euros. Comme c'était le cas dans la vidéo précédente. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui me permet d'augmenter le tarif d'un produit pour lequel je donne son numéro. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne.